j'ai un problème avec l'objet livre il n'y a rien à faire même si je mets un casque anti bruit même si je me concentre même si j'arrête tout même si le sujet m'intéresse même si la couverture m'a donné envie même sur kindle même sur écran même sur article je pense trop comme dirait christelle petit colin dans son livre heureusement m'est arrivé à 33 ans la solution qui pour moi était pleinement adaptée qui est refusé par pas mal de gens et malheureusement par pas mal d'auteurs même des gens qui sont vraiment dans la technologie on entend trop souvent moi dès que j'en parle non mais moi j'aime le contact du papier très bien mais en tout cas je pense que je suis pas le seul moi il ya un traumatisme de la jeunesse envers l'objet il ya un traumatisme vers le nombre de pages il ya un traumatisme vers l'obligation de lire des livres sur des sujets dont je me fous complètement et au niveau roman et finalement il ya surtout la délivrance de découvrir le plaisir entre guillemets de la lecture à seulement 33 ans par le nouveau moyen qui est tout simplement l'audiobook et oui on a aujourd'hui accès à un énorme catalogue d'audiobook malheureusement encore trop restreint par l'intermédiaire du site par exemple audible audible.fr je pense le premier livre est d'ailleurs gratos dessus quand on vient même s'il coûte 30 balles ou 40 balles le premier en tout cas il est gratuit moi le premier livre que j'ai écouté dessus c'est le livre d'olivier roland tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études qui en plus m'a fait découvrir un super auteur en plus de me servir clairement au niveau blogging et choses comme ça mais c'est pas le sujet de cette vidéo la véritable découverte de l'audiobook c'est qu'on peut le faire dans des endroits ou dans des situations sur lesquelles on ne pourrait pas lire donc ça pourrait en plus intéresser des gens qui sont fans du papier qui aiment le contact du papier qui aime acheter 50 bibliothèques à la maison des livres qui ne relieront jamais et les trimballer de déménagement en déménagement youpi mais on peut faire en voiture alors attention bien évidemment ça enlève un petit peu de concentration mais moi mon déplacement domicile travail fait à peu près 20 minutes il est reconnu je crois que 20 minutes c'est vraiment au niveau du temps d'attention quelque chose de d'optimal on va dire donc c'est vrai que pour des livres de développement personnel d'apprentissage de sur des livres sur des biographies de grands de grands chefs d'entreprise sur des livres un peu de psycho donc si on comment marche le cerveau des choses comme ça ou des livres un petit peu technique ou des livres un petit peu business ça me semble super intéressant en tout cas moi ça me convient sur l'autoradio en bluetooth d'écouter comme ça des livres audio pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes l'avantage du livre audio c'est que on n'a pas ce rapport au nombre de pages on n'a pas ce rapport de dire j'en suis que là il reste tout ça à lire on peut régler la vitesse de lecture si la voix est un petit peu trop monotone sur la personne qui a été choisi pour lire le livre on peut l'accélérer et là je vous assure qu'on peut même l'accélérer avec le temps beaucoup si on a beaucoup de choses à lire et beaucoup de sujets qui nous intéressent on peut même faire carrément du x2 du x3 bon là du x3 je sais pas comment on fait mais déjà du x2 j'y arrive largement bien sur audible avec expérience on peut pas le faire la première semaine c'est assez impressionnant au début mais même en faisant les courses dans un supermarché avec un bon casque anti bruit comme ça moi je trouve ça assez agréable de faire ses courses et plutôt que de faire ça avec un baladeur ou une émission de radio ou de la musique qu'on a déjà écouté 150 fois des émissions de radio qui sont tout le temps coupé par de la pub dans le métro parisien où on capte toujours pas internet on peut télécharger comme ça un livre audio dans son téléphone portable ou dans sa tablette qui va nous occuper comme ça plusieurs heures on met le casque et paf moi personnellement j'arrive à me concentrer et à ne faire que ça au livre audio pour les gens qui sont un peu je sais pas hyper actifs qui ont des troubles de de la concentration qui n'ont jamais lu dans leur vie qui ne de toute façon ne lisent pas ça peut être une véritable solution et il paraît c'est Jean Viette le youtuber qui m'a dit ça qu'on avec un petit peu de bidouille on pourrait le faire sur tout le catalogue Kindle d'Amazon donc Kindle vous le savez c'est les livres qu'on met sur les petites tablettes comme ce n'est pas fait pour être un livre audio la voix va être moins naturelle et moins humaine ça moi à la limite ça me dérange pas parce que j'écoute les livres en x2 et en x2 blablabla vous n'avez de toute façon plus beaucoup d'humanité dans la voix de lecture il y a un autre moyen de livre audio que j'aimerais que j'aimerais citer c'est couber k-o-o-b-e-r qui est un produit français je pense qui existe sur android sur ios et également sur ordinateur d'ailleurs c'est des résumés de livres des résumés de livres et à l'écrit et à l'audio alors c'est dommage c'est qu'à l'audio tous les livres ne sont pas disponibles mais ça vous permet d'avoir des livres qui durent à peu près 20 à 30 minutes ça vous permet surtout bien évidemment en 30 minutes un livre de 200 300 pages il va pas être complet au niveau résumé mais ça vous permet la plupart du temps de voir si le livre complet vous aurez intéressé c'est une première approche sur le livre moi il m'est arrivé de commencer par le couber et ensuite de finir sur audible pour aller chercher le livre en version complète parce que le couber m'avait donné envie d'aller voir le livre en version complète que je n'aurais pas forcément payé avec mon abonnement audible qui coûte 10 euros par mois je crois où on a droit à n'importe quel livre quel que soit son prix pour tous les mois voilà c'était quelque chose que je voulais partager avec vous pour ceux qui ne lieraient absolument jamais c'est peut-être que d'une part vous n'avez pas trouvé le moyen de lire parce que pour moi c'est un moyen de lire le livre audio et peut-être que vous n'avez pas trouvé aussi votre sujet peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui s'intéressait au roman à la science fiction à je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il y a au livre policier au roman d'aventure des choses comme ça et peut-être que tout simplement comme moi vous ne soupçonniez pas qu'il existe des sujets qui vous intéressent à ce point là et qu'on peut le découvrir au bout de 20 25 30 ans le sujet qui vous intéresse et maintenant vous vous mettez à dévorer livre sur livre même si c'est de la manière audio et si tu ne conçois la lecture que sur papier je t'invite à l'essayer que ce soit pendant ton footing et des courses ou dans ta voiture tout simplement n'hésite pas à réagir en commentaire si toi tu sens tu ne pourrais pas te passer du contact du papier n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne a laissé un petit pouce bleu si cette vidéo t'a apporté quelque chose je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo on 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 on